Parlons à présent de ce tremblement de terre ressenti ce mardi à Goma, l'observatoire volcanologique de Gomasitus, son épicentre en territoire de Calais et dans le Sud-Kivu. Sa magnitude était de 4,4. Le directeur général de l'OVG affirme que ce mouvement n'a pas d'incidence sur le volcan et parle plutôt du mouvement du rift. On écoute Adalbert Mouindo, directeur général de l'OVG, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Le tremblement de terre que vous avez ressenti hier, vous et moi, c'était le tremblement de terre qui s'était passé à tout près de Calais. C'était à environ 7 km de Calais, je dirais aussi 39 km de Bukavu et 65 km de Goma. Donc vous comprenez que nous sommes à 65 km de ce tremblement de terre et donc nous l'avons moins ressenti que les gens de Bukavu et aussi moins que les gens de Calais. C'était le tremblement de terre de magnitude 4,4 sur l'échelle de Risteyne et qui a été localisé en 2,162 degrés sud et 26,904 est. Et donc c'est le rift qui a bougé parce que dans la zone de Calais, si vous n'avez pas encore oublié, nous avons encore ressenti un autre tremblement de terre dans l'espace. Et donc c'est une zone qui est sismique. Ce que je peux signaler est que des fois, des tremblements de terre qui se passent dans la région ont des impacts sur notre volcan. Et là nous avons dépêché une équipe sur le volcan qui est en train de voir et peut-être ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu de l'implication sur notre marmite là-bas ? Et donc ces informations, vous allez les obtenir la semaine prochaine. Ok, nous comme OVG, d'abord ce que nous tenons à informer la population, c'est que le tremblement de terre ne s'est pas passé dans les champs du volcan Nira Gongo ou de Niamoula Gira. Ce n'est pas dans notre champ volcanique. C'est en dehors, c'est tout proche de Calais. Mais ce que je signale est que même le tremblement de terre qui se passe très loin, le fait que ça s'écouait la ville de Goma, nous comme volcanologues, nous devons faire attention. Et c'est pourquoi nous avons déployé des équipes pour qu'elles puissent comprendre ce qui se passe réellement. Et la population doit rester calme.